Les gens, est-ce que vous nous entendez bien ? Yo, 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 yo ! Ils sont bien mis, ils sont bien faits. Voilà, petit peu en large, comme ça on est là. On est bien. Bon, vous allez bien, les gars ? C'est bon ? Moi, j'ai mis le petit maillot, les gars, on est bien. Voilà, petit maillot, on a changé un peu d'ambiance. Les Robzards de la Stripzer. Et du coup, le match ne devrait pas tarder à commencer. Normalement, j'ai tout bien mis. Leur truc de stats est quand même pas mal aussi. Du coup, on a les stats de Takas avec le rating à 1,31. C'est quoi le plus gros rating de la Ligue ? Je pense que c'est lui. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est lui. Je ne sais pas si vous avez des infos, mais je crois actuellement que Znick a le plus gros rating de la Ligue. Du coup, on attend que ça commence, les gars. On va caster à 2 aujourd'hui. C'est la première fois qu'on ne caste pas à 3. C'est la première fois, mec, on va être tout seul. Ouais, ça y est, on est lâché dans le bain. K2. C'est exactement le cas, il arrête. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Lucas était occupé ce week-end. Même demain, je crois qu'il y aura un match. Je ne suis pas sûr qu'il soit là. Et semaine prochaine, c'est moi qui ne serai pas là, les gars, parce que semaine prochaine, moi, je suis au Japon avec la G-Corp. Donc, tu vois, tout ça, là. Il y a aussi, je ne croyais pas là. Ah ouais ? Je crois que je suis tout seul à Znrgène. Le seul tout ? Ouais, seul tout. Mais du coup, je vais sûrement cast avec notre sixième joueur. Ce serait une manière aussi de le présenter avec Apo. Ah, avec Apo, ce serait lourd. Ce serait aussi une manière de le présenter. On ne l'a jamais présenté. Il habite sur Paris, Apo ? Il me semble, mais en tout cas, je crois que c'est déjà en train de s'organiser. J'ai déjà vu en avant. Ok, ok, c'est stylé. Parce que du coup, notre sixième joueur, les gars, qui a remplacé Takas la saison dernière, quand Takas ne pouvait plus jouer, Apo, là, il est encore une fois, pour le sixième joueur officiel, si jamais on a un joueur qui n'est pas là ou qui doit se faire remplacer, qui est malade, qui est machin, etc. Et de base, il cast aussi sur le cas de Val League. Il est habitué à Kass, donc j'avoue que ça pourrait être super intéressant la semaine prochaine, il cast avec eux. C'est ça. Avec lui. Et du coup, ça y est, on a le choix de la map. C'est pour ceux qui demandent, oui, c'est Apo, Anseignement Mandatory, oui. Donc on a la map qui pop, les gars, c'est du coup, on va jouer Lotus, on va jouer une petite Lotus, on l'a fait, on a joué Lotus au tout début. C'est une de nos maps fortes, normalement. Normalement, oui, elle est dans, je crois qu'elle est dans nos meilleures maps. Wild Cabani Bain, nous, je ne sais pas si on la joue encore, et dans tous les cas, même si... Je sais qu'on la prend. Moi, tu sais quoi, je ne vais pas demander au joueur parce que je n'ai pas envie d'avoir un truc en mode. Ouais, non, Bain, on a commencé à jouer. On n'a aucune info sur... Moi, j'ai des infos, j'ai des infos. Tu as des infos ? Ouais, j'ai des infos d'Exi. Ouais. Donc, c'est un break. C'est un break, Bain, de... Ok. Donc, on y travaille, on travaille. De toute façon, le but, les gars, c'est d'être... C'est d'être comme fanatique, d'être fort sur toutes les maps. J'aime bien, je te mets, ça répond vite. Il t'a répondu ? Ouais, il y a encore un SMI, je n'ai encore à décrire. Ok, ok. Parce que là, du coup, on n'a pas le bon lien RTMP, les gars, donc, juste après ça, parce que là, le match, il ne va pas tarder à commencer. Donc, Lotus, on l'a joué au tout début contre Zerans. Moi, je me rappelle que Zerans nous menait 4-1. On est revenu 4-4 et au moment où il y avait 4-4, Taka, c'était en 17-4. C'est ça. Avec ça, Néon. Moi, c'est le truc dont je me rappelle, les gars. Voilà, ça cliquait très, 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 très bien. Donc, ouais, c'est du B1, les gars. C'est du B1, c'est le dernier match allé du Speed 2, c'est-à-dire que là, c'est le neuvième match. Après, il ne nous en restera plus que 9. Donc, tous les matchs retours, ça serait bien de remporter celui-ci. On a pour l'instant deux défaites. C'est contre Vaillante et Giel. Et du coup, il restera les matchs retours après ce match. Donc, ça commencera dès demain. Demain, tu sais qui est-ce qu'on joue ? Demain, on joue Zerans. Demain, c'est Zerans ? Ah oui, du coup, c'était le même pattern. C'était le premier match qu'on avait eu, je crois, aussi. Oui, c'est ça. Demain, on joue Zerans. Ok, ok. De toute façon, on en parlera après le match, les gars. On a la composition des équipes. Sur sa Néon, comme Kokolet, Predji, Bridge de Natank, Classique, Omen, Wailers, Normal et Last Kite de Beyaz. C'est la composition classique des Gentlemates sur Lotus. En face, on a un Chumber. En face, on a un Chumber. Alors, Chumber qui est très fort sur Lotus, surtout pour le point C. Je vais mettre ton TP derrière le rôle et pique pas derrière la dune, mais un peu plus loin. Cascade. Et faire ton petit... Je vais mettre ton TP cascade et... TP et te barrer. Donc, prendre ton petit pique et te barrer instantanément après. Donc, Chumber est un pique intéressant. C'est limite la seule map où il est rejoué depuis son giga nerf qui est passé il y a quelques mois déjà. Alors, apparemment, en game, on n'aura rien. C'était juste les parties analyse. En game, on n'a rien. Ok, ok. Bon, bah, si c'est le cas, c'est super. Donc, on part, comme Brock s'a dit, sur une compo assez basique de notre côté. Ça a très bien marché contre Zerans. On a eu du mal à démarrer le match contre Zerans. Je vais vous mettre, les gars, la petite vidéo des règles Valo et on sera parti à tout de suite. Un FPS dans lequel deux équipes de cinq joueurs s'affrontent à travers une multitude de manches. La première équipe à en gagner 13 remporte la partie. Petite particularité, dans ce jeu, chaque équipe joue à tour de rôle les attaquants ou les défenseurs. Les attaquants gagnent lorsqu'ils éliminent tous les défenseurs ou lorsqu'ils posent un spike sur l'un des sites dédiés et qu'ils le protègent jusqu'à son explosion 45 secondes plus tard. Les défenseurs gagnent lorsqu'ils éliminent tous les attaquants ou lorsqu'ils arrivent à désamorcer le spike avant son explosion. Pour neutraliser vos adversaires, vous pourrez à chaque début de round acheter des armes et des compétences dans la boutique en échange de crédits. Plus ou moins de crédits vous seront attribués à la fin de chaque manche en fonction de vos performances. Concernant les compétences disponibles dans votre boutique, elles dépendent de l'agent que vous avez sélectionné au début de la partie. Chacun des 21 agents possède des compétences uniques et un rôle précis. Sentinelle, duéliste, contrôleur ou initiateur. Les Sentinelles soutiennent leurs coéquipiers en fournissant des renseignements sur la localisation des joueurs adverses et en ancrant les sites. Dans leurs compétences, on retrouve par exemple une tourelle, des pièges ou une caméra. Les duelistes sont là pour la castagne. Ils sont les premiers à rentrer sur un site pour libérer la voie à leurs coéquipiers. Dans leurs compétences, on retrouve par exemple une grenade, un dash ou un éclair paralysant. Les contrôleurs, quant à eux, facilitent les prises de zone de leurs coéquipiers et leur permettent une retraite plus sûre en bloquant la vision des aémiens. Dans leurs compétences, on retrouve par exemple des smokes, des murs ou des molotovs. Les initiateurs permettent de révéler la position des joueurs adverses et de les aveugler pour faciliter le combat. Dans leurs compétences, on retrouve par exemple des grenades aveuglantes, un drone de reconnaissance ou un loup contrôlable à distance. Pour remporter une partie, il est donc crucial de mettre au point une stratégie et une bonne communication. Et bien entendu, à chaque carte, son plan de jeu. Sinon, ce serait trop facile. Bonne chance à tous. Et relégeant, relégeant. Donc on est directement en game. Le gunrunk a commencé depuis quelques secondes. On est parti au début sur le point A et on a décidé de redécaler en C, actionner rapidement en C. On a perdu quelques HP de notre côté sur Beyaz. On va sûrement actionner. Tout est good. Est-ce que tout est bon ? Je vais zoomer un petit peu la cam pour que vous nous voyez un peu mieux avec Brox. Là, normalement, ça devrait être bien. Je vais me décaler un peu vers toi. Ok, là, on est pas mal. Et là, ça redirige. Ecoutez, Gentleman, ça redirige sur le point A. Il faut essayer de tuer ses kikis dessus. Bien joué. Kaka's, il prend le premier kill. En plus, il n'a pas été touché. C'est étonnant. C'est étonnant qu'il n'ait pas été touché. Un peu plus le son du jeu. Ok, le son du jeu est bas. Je vais vous le monter, les gars. C'est que de base, tout à l'heure, on avait les casters, donc je n'étais pas sûr. Je vais le mettre à fond. Vous allez me dire si c'est bon. On va avoir un duel contre un chamber. On a 105 HP, malheureusement. On va pas tant que la balle, il l'a vue. Magnifique, Wailer. Il a vu l'art dépassé. Ok, bon, pique, les gars. Juste récemmenter. Le gun run, il est important, cette map. Nice ! Magnifique, Wail. Ok. Hero qui prend un kill, on va le décale. On prend un deuxième kill. Attention. Magnifique, là, par 2, Nathan. 3v1, attention, la grenade. Ça fake, il sait qu'il est là. J'aime bien, parce qu'en plus, Nathan, qu'on connaît quand il se met en confiance, les gars. Quand il se met en confiance, après, il est lancé. J'adore. J'adore. Donc, un gun run plutôt clean, on a perdu que deux joueurs. On s'est bien mis en confiance. Pour preuve, là, actuellement, on va partir sur une stratégie. Je crois que j'ai vu une Phantom sur Natank. Une Vandale sur Takas. Je crois qu'on va faire la fameuse 3 armes, 2 pistoles. C'est ça. Normalement, c'est ce qui va... En fait, ils font ça pour... Normalement, on a l'avantage déjà, vu qu'ils sont pistolés le round bonus qui, en vrai, sur Valorant, maintenant, avec les gens j'ai tellement bien les économiques, les round bonus ne sont plus trop des round bonus. Les gens sont armés très lourdement. Donc là, on va enclencher directement le C. Il y a le dog, ça va passer. Du coup, on a quand même... Ah non, on a quand même bien acheté deux Vandales, une Ghost, une Bulldog. Il y a juste la casque avec la SMG et du coup, les joueurs Wild sont déjà bien regroupés. Ça va poser la bombe. Il nous redémarrera mais attention au Jumper qui va prendre un kill. Jumper, on sait, il a une arme, un Jiggle qui est vraiment... Oh, le timing. Magnif ! De la part de Logan, il y a l'info que la porte est ouverte. Ok, ça se prend des tirs croisés, Taka's qui se met anti-flash. Et là, ça attend. Là, ça attend. Est-ce que les mecs vont... J'ai l'impression qu'ils ne vont pas le jouer. Le dernier moment où ils vont se laisser mourir par la bombe. Je pense qu'ils vont se laisser mourir par la bombe pour ne pas donner deux points d'orb. Ah, peut-être, ça va jouer. Et Ataka's à ton moment. Oh, gros kill de hype qui meurt, gros kill droit. C'est pas grave, c'est juste une SMG qu'on perd. C'est juste une SMG. Là, ça serait bien que Nathan ne meure pas. Ah ouais, ça les attend. Il faut que si. Gardez pas plus d'armes, gardez pas plus d'armes. En gros, les joueurs adverses ont se laissé mourir sur la bombe. C'est ça, pour ne pas donner des points d'orb, pour ne pas qu'on ait nos ultis. Tu pourrais expliquer vite fait la règle justement des ultis, des orbes, pourquoi ils préfèrent se suicider ? Justement parce que là, ils n'ont pas beaucoup d'armes. Du coup, c'est facile pour nous d'avoir des kills. Et plus vous avez des kills, on voit les petits points en dessous des personnages. Plus vous avez des kills, plus vous avez vos ultis, vos ultis de terre. Les petits points que vous voyez en dessous des joueurs, donc là, vous ne voyez pas parce que là, on a tous les scores, mais vous... Enfin, si, on les voit, pardon, on les voit. Dans Abilities, les petits points que vous voyez en dessous des bombes diffuses que vous devez avoir pour avoir votre ulti. Votre score le plus fort. Vous en générez un quand vous faites un kill, quand vous mourrez, quand vous posez la bombe, quand vous désavancez la bombe. Mais quand tu meurs par la bombe comme ils ont fait les joueurs adverses, ça ne... Attends, parce que là, ça actionne très vite. Là, on va essayer de faire une face B. On est en bonus, on a quand même des grosses armes. C'est un bonus, on a décidé d'acheter un. La casse a pris une AR. On est sûr de nous. On est sûr de nous. Parce que là, on sera sûrement en écho si jamais on perd. Ulti l'attend. Attention, il l'a entendu, il l'a entendu. Oh, il va prendre le kill. Oh, il est stun, il a pris un double en plus de stun. C'est quoi ça ? Et là, ils vont revenir. Aïe, il y a un gros round de la part de Hype qui prend deux kills stun. Hype, en étant sous l'ult, Bridge a réussi à faire un doublé. Mais ça, ça n'arrive jamais. Les gars, il faut vraiment être pro pour réussir à faire ce qu'il faut faire. C'est très dur, à Sinafel. Normalement, les gars, quand tu te fais ulti Bridge, tu ne peux plus jouer. Tu peux tirer une balle toutes les deux secondes. Il a réussi à one tap à chaque fois. C'est terrible. On s'est pris une petite clim. On s'est pris une petite clim. Je pense que ça va laisser des coups. On va garder les armes. C'était le round bonus. Pour revenir sur l'ancien round, les gars, les joueurs adverses qu'ils ont préféré faire, c'est que vu qu'ils savaient que nous, on avait bien acheté, ils se sont dit qu'on va se laisser mourir par la bombe. Comme ça, nous, au niveau économie, on est bien. Parce que si jamais ils restent en vie, les gars, ils génèrent beaucoup moins de thunes et ne peuvent pas s'acheter des armes. Surtout que là, c'est leur round où eux, ils achètent fort. Du coup, ils restaient sur le point. Soit ils savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir désavancer. Soit ils ont tué quelques-uns d'entre nous et on faisait perdre les armes. Soit ils ne tuaient personne mais dans tous les cas, eux, ça faisait leur round classique. Ils ont réussi à choper des petits kills par-ci, par-là. On va économiser. On va garder nos armes. Là, actuellement, la killjoy en face, la hype, a fait le rune. A fait le rune, clairement. Deux kills hyper importants. On va revoir. On les revoit. Pro kill, là, si on attend. Et là, il va prendre Weiler. Franchement, c'est grave. Après, il a bait pour son pote, le chamber après le kill. Non, non, ils ont fait un rune excellent. Rien à dire, ils ont fait un rune, clairement, la killjoy, il y a la carry. Parce que notre plan de jeu était pas mal. On fait un face B, on met de l'activité un peu partout, on les fait arriver sur B et au final, on prend la porte et on va assez. Et malheureusement, une action individuelle nous a stoppés. Alors là, on a acheté. On a juste attend qu'il va avoir un digueule. On a forcé. Du coup, là, c'est un peu un rune contre tous, les gars. Ce serait vraiment bien de le mettre parce que si on perd celui-ci, on sera en écho après. Alors, bizarrement, cette map, Lotus, quand tu la joues, Noir, notre elo, Ascendant, je trouve que c'est une map qui est hyper portée attaque. Mais à haut niveau, la défense, on voit beaucoup plus la défense mettre deux manches. Oui. Ah oui, nous, dans nos lobbies, les gars, même en immo, etc., c'est l'attaque qui est clairement avantagée sur le just. Par rapport aux stats, actuellement, qu'on voit des matchs, en tout cas, de... On nique pas Laurent, c'est la défense qui a l'avantage. on peut poser en B, on délay un petit peu, trop à droite. Très dur en 2. Il arrive à faire du 1 pour 1, ça serait insane. Beaz a 3 HP, il a pris très très cher, attention, la flèche qui va partir. Très très dur de défendre ce B, quand la bombe, elle est posée. Ok, ça se moque. On joue sur le BP, on n'a pas reculé, on joue sur le BP. Attention, le premier. Dommage, il n'arrivera pas à connecter cette balle. Voilà, au moins 3. Dommage, Tachez qui ne prendra qu'un seul kill. Le B est très très dur. On va se faire stun et tout. on ne fait pas stun. Attendez, attendez, peut-être que... Ah, peut-être que... Dommage, dommage, dommage le gars. Là, il mettais la tête là et il faisait un putain dice. Ok, ok. Le B est très très dur. Le B est très très dur. On a gardé surtout que Beyaz avait 3 HP donc il est mort par le C4. Le C4, il doit faire 10 ou 20 dégâts. Donc on a perdu Beyaz un peu connement malheureusement. Là, on a ulti sur la raise. Qu'est-ce qu'on va faire ? Du coup, on va écho ? Écho, je pense que ça va être écho. Je ne pense même pas. Je ne pense pas qu'on ait les ressources pour faire un semi-buy. On n'est pas dedans là. Si, les gars, actuellement, il y a 2-2. C'est wild en face, ça s'est joué les gars. Actuellement, ils sont en 4-4. Il y a quelqu'un qui demandait à chaque fois c'était quoi les numéros en dessous, le nom des équipes. C'est les stats que tu as actuellement dans la ligue. Donc nous, on est en 6 victoires de défaite et les wilds sont en 4 victoires, 4 défaites. Les wilds, c'est un peu une équipe comme Zerance dans le sens où ils sont au milieu du tableau actuellement et c'est une équipe qui peut un peu battre tout le monde mais ils perdent aussi un peu contre tout le monde. Exactement. Ils sont très irréguliers. Ce n'est pas une équipe à sous-estimer. On a vu que c'est un match allé, un match retour. Là, c'est le dernier match allé. Après Nathan, je crois qu'il était au digueulant. C'est pour ça qu'il est peut-être un peu allé en mode suicide parce qu'on est en train de voir que les autres se sont en train plutôt de se rediriger vers ce C et là, ça va être vu. Et là, ça va être vu. Il a l'information. Ça va faire la com. On va essayer de jouer l'orbe. On va faire les orbes. On la donne à qui ? On la donne à Biaz ou on la donne à... On n'a pas l'air de la prendre pour l'instant l'orbe. Y'a qu'à ce qu'il continue à faire du bruit. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. Là, c'est de prendre des piques. C'est bien. Il a utilisé son ulti sur une écho. Franchement, moi, ça me va. Ah, c'est pas. C'est une écho semi-buy. Tu vois, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas s'acheter des gros chics d'avant. Ça aurait été cool de prendre un pique. Là, on se fait totalement obligé de ressurcer. Là, le but, c'est de faire tomber des armes. On n'en fera tomber aucune. C'est très bien de... Là, c'est vraiment ce qu'ils viennent de nous faire. Le match retour se fait sur la même map et inversé. Non, ça ne se fait pas sur la même map. Après, il y aura un pique et ban. Mais là, c'est le dernier match allé, les gars. C'est le neuvième match. Il y a 18 matchs à faire dans la ligue. Ensuite, du coup, si jamais tu as des bonnes stats, tu es dans les six premières équipes, tu es qualifié pour les playoffs. Suivant ta position, si tu es premier ou deuxième de la ligue, tu es directement qualifié en demi-finale. C'est important. Et à la fin, en play-off, tout est relancé. Ce sera des BO3 et ensuite des BO5. Non, même peut-être des BO5 des CAR. CAR, c'est BO3 et à partir de la demi-finale, BO5. Oui, c'est ça. Et du coup, on va prendre un petit time-out. Time-out. Time-out de la porte-Gentlemate pour casser le rythme. On va mettre dans le match ils ont mis trois rounds d'affilée. Ce n'est pas à nous dire pour l'instant s'il y a des problèmes techniques actuellement sur le chat ou si tout est good. Petite explication de l'écho SVP. C'est vrai que ce n'est pas expliqué dans la vidéo explicative. Alors l'écho, tu peux voir un peu dans l'overlay en bas il y a les creds. Il y a la catégorie creds dans les deux équipes. Et en gros, quand tu fais des kills tu gagnes des crédits. Quand tu gagnes le rune tu en gagnes énormément. Quand tu perds les runes tu en gagnes mais un peu moins. Et en fait, tout le système de Valorant est tourné autour justement de l'économie. Parce que par exemple une Vandale c'est la meilleure arme coûte 2700. Le gros shield coûte 1000. Le petit shield coûte 400. Donc les spells coûtent aussi un prix. Suivant la force du spell par exemple le wall de Sage coûte 400. C'est très très cher. Le tourne de Sova aussi coûte 400. Il y a des spells qui sont un peu moins chers. Par exemple le C4 de race qui coûte 150. Et du coup en fait c'est un rune où tu vas acheter très peu pour ensuite monter ton économie pour le rune d'après et avoir vraiment ton stuff au max. Ok, il a quand même ils ont quand même bien touché le tuer. Il a pris quand même des diables. Il a failli même le tuer à travers la spade. Je ne sais pas si vous avez bien... 2900 pardon, j'ai dit 2700 pardon. 2900 la Vandale pareil pour la fantôme. Le sniper par exemple coûte très très cher. Là on voit le sniper sur ses viers. Aïe 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 la grenade qui va dézoner Nathan. On va quand même tenter un ulti Killjoy. Qu'est-ce qu'ils ont comme ulti en face ? Ils en ont pas. Il va garder la ligne très longtemps. On a un ulti Néon on a un ulti Beyaz. Je pense que ça va... Voilà, on va aller forcer à reculer. Forcer à reculer. Peut-être que derrière ça va mettre un ulti Beyaz pour ralentir. Ça va poser la... Ils vont aller repris directement. La WAP Shaper. La WAP il coûte combien les gars ? 4005 ? 4007 ? Ouais, 4007 ouais. C'est un... Là, celui-là il est très important. Celui-là est très important celui-là il clutch. Aïe 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 il a vraiment... Il était très patient sa ulti Killjoy contre nous. Il y a Bias qui fait un bon kill. Oh là là c'est Vir qui touche. Voilà ça va Bait. Allez Beyaz. Ah dommage. 4-2. 4-2. Là c'est dur les gars. Pas d'inquiétude. Là c'est dur parce qu'ils vont nous remettre en... Après on a dire les gars l'attaque est... L'attaque est très compliquée sur cette WAP. Je suis sûr mais c'est vrai que là l'AWAP Chamber en fait le truc c'est que vu qu'ils sont en train d'enchaîner les runes en plus eux sont en train de monter une très grosse économie. C'est-à-dire que quand on gagnera des runes ils auront encore pas mal d'argent. Ils auront encore beaucoup d'argent il pourra se racheter un AWAP. Donc c'est ça qui est un peu compliqué alors que nous tu vois on perd ce rune on va sûrement retourner en ECHO ou en semi-buy. Je suis pas sûr qu'on puisse racheter. C'est un petit timing il allait mettre sa smoke il raille. On est reparti. on est parti en semi-buy les gars. Donc semi-buy c'est justement un wound où tu achètes quand même. C'est ça. Donc c'est quand même un voie assez dangereux pour les gens qu'on achète parce qu'on a quand même la capacité de faire tomber. Et voilà c'est ça c'est que tu achètes un petit peu un petit loadout on va dire mais tu gardes assez pour pouvoir t'acheter un setup full pour le wound d'après. Donc là on voit Logan à la Guardian on voit ta casque après une petite Stinger qui coûte 1100 je crois. Nathan qui est au Judge petite SMG pour Wailer c'est un Deagle pour Beyaz. de la Rae Estrie il faut faire attention. Logan qui va tomber ça va plus. Ils vont prendre l'espace. On va essayer de jouer le B. Il ne faut pas être naïf et voilà il te casse qui va tomber. Beyaz prend un kill. Attention à la stun je crois qu'ils sont tous les deux stun. Oh Wailer's on kill il en est en stun. De toute façon le Judge allez. Ok nice il a réussi à le tuer avant. Ouh il a la balle la balle Noooon Wailer's qui a voulu TP. situation de quoi ? 1v2 ? 1v2 ça va être compliqué parce que la WAP il a une bonne mine. Il ne sait pas du tout où est la raise on sait qu'elle était vers le mine de bat. Oh le timing. Oh le timing. Il a été vu je crois. Ou il a été entendu. 30 secondes. En fait il sait où est le chamber mais il ne sait pas où est la raise les gars. Nathan on peut le faire. Donc à partir du moment où il verra la raise où il entendra un C4 ou une grenade ou machin il aura sûrement l'information sur les deux mais là du coup il est obligé de checker un peu tous les corners il aimerait bien en tuer avant de planter. Et là ils savent qu'ils sont en bon endroit. C'est un jeu de la part d'Hiro. Hiro caroche tout seul pour l'empêcher. Il était obligé il n'avait pas le temps. En fait Nathan s'il y prenait son duel malheureusement on aurait perdu le route parce qu'après il restait le chamber et on n'aurait pas eu assez de temps pour poser. Il faut 4 secondes pour poser la bombe. Donc il s'est dit bon bah j'ai pas le choix donc il faut rester appuyer go. Et là ça joue bien côté wild. Dommage il a failli retourner Spoon. Et là on achète. On achète. Il faudrait réussir à faire tomber la WAP de Sevilla. Après on a fait tomber ouais non leur économie sont trouvées. Ouais économie sont trouvées on beaucoup d'économies. Le plus pauvre d'entre eux est à 4300 encore pour le prochain rang donc on a fait tomber des armes. Bon attention on la pose derrière la caisse. Pas naïf. Pas naïf s'il vous plaît. Pas naïf. Pas naïf. Ils vont peut-être être naïfs il a bien bait. Il a bien bait. Ils ont bien bait. On va pas y aller. On va pas y aller. Tant mieux parce qu'en plus c'est un bridge qu'a son ulti. C'est un bridge qu'a son ulti. Ouais. En plus c'est très smart de leur part parce que du coup le chamber ouvre la porte comme ça c'est un mode putain on n'a pas la ligne c'est très 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 bien joué. C'était un excellent bait. Ils ont l'info. On a l'info à WAP. Ils ont trouvé mon piège. On a l'info. Derrière ça a qui l'ulti-pris. En vrai tant mieux. L'ulti n'est pas ouf. L'ulti n'est pas ouf parce que ça n'a pas accionné de ce buppé. Aïe aïe aïe. Ce rune il serait bien de le mettre les gars. Il serait bien de le mettre. Ouais allez lâche. 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 Ok la revenge est prise. Tant à travers le mur. Attention le sniper tue à travers le mur. Tire pas. Allez passe juste en dessous de lui. Ok ils ont mis l'ulti. En vrai vaut mieux. Allez attends. T'es au courant. T'es au courant. Tu sais c'était la WAP. C'était la WAP. T'es au courant. On le sait. On va lâcher. Il n'aura pas le temps. On va quand même prendre le kill sur le GAN. Je ne sais pas si tu le tentes là. Nathan qui va essayer de le... Magnifique. Incroyable. Nathan qui vient de faire 4. Gros round de la part de Nathan. Let's go. En vrai l'ulti était nécessaire je pense. On était en 4v3. Ils allaient nous actionner. Ils avaient quand même des bonnes armes. Très très bonne ulti. Oh là là. Je suis très content qu'ils aient eu un bon flair là. Très excellent flair sur ce bridge qui aurait pu faire vraiment de dégâts. Il allait faire très très mal. Il allait faire très très mal. parce que Nathan qui l'a posé la bombe les gars il s'est pris la grenade raise il était à 75 HP et regardez il arrive à finir le round. Sacré boulot. Sacré boulot. Je ne sais pas s'il devait le tenter à la fin parce que dans tout le cas le chamber peut se racheter un AWP. Ouais. Ce qu'il a d'ailleurs fait. Alors que Nathan class il meurt. Il a bien joué. Il est parti. Malheureux que Nathan Logan ait fait demi-tour. On y va en slow. Attention on va cross la smoke en slow. Non. Non impossible. Je pense qu'il va y avoir une flash qui va pop quand même. C'est pas fou. On a l'infos trie. On a l'infos trie. C'est tellement bien joué. Attention l'entendot. Il tue trie. Attention top. Ils sont deux. Ils en ont vu à droite. Attention à gauche. Ne pas être naïf. Voilà. On va essayer de garder. Ouais. Me tuer Nathan. C'est ça Nathan. Situation de 3 v5. Comme dirait Lucas. On a l'info. Il faut qu'il n'y a personne dans le trou. Il y a 5 v3. 5 v3. Attention. Allez Logan. Magnifique. J'ai gros kill. Gros kill. Il l'a vu. Il l'a vu. Il l'a vu. Il l'a vu. T'es au courant. Tacas qui prend ce kill 4 v1. Et Tacas qui va régler son compte. Et là c'est important. Et là c'est là au final que tu vois le dernier round. Qui tue la WAP c'est big. Parce que là vu qu'il retue la WAP. Il a perdu encore 4700 balles. Et là il y a peut-être un monde où il passe en écho en face. Je pense qu'il va y avoir encore un peu d'argent. Dernière round. Si Wild perd ce round. D'ailleurs il passe en écho. Oui là ce serait bien de mettre ce round. Si on met un round qui compte double. Ce serait énorme. Mais c'est cool. On a réussi à enfin placer des attaques qui passent. Voilà. Time out Wild. Logique. Excusez. Qui dit Prince Nathan. X King Tacas. Ah non. Mais là tout le monde a très bien joué. Le petit kill de Logan au mid là sur la WAP. Il fait du bien aussi. En face il a pu se racheter un AWAP ou pas ? Non pour l'instant. Non non non. Il n'aura pas assez pour l'AWAP. Mais il a son ulti. Il a son ulti. Du coup il a une AWAP. Ils ne seront pas en écho au prochain round. Parce que tu vois là ils font des bails. Il garde 1200. Ah oui il a quand même mis 2, 1000, 4. C'est quand même bien. Là regarde. Heap là. Il ne va pas s'acheter gros shield. Il va s'acheter du petit shield. Pour avoir assez pour le prochain round. Et puis là attention. C'est le chamber qui a son ulti. Les gars c'est une AWAP. Ah oui c'est vrai. Le timing de l'ulti. Il a été nerf. Mais ça reste toujours un AWAP. Ça reste toujours un AWAP super fort. L'explication timeout. Le timeout c'est des post-actiques. Il y en a 2 par équipe. Et c'est le moment où tu peux parler à ton coach. Donc ton coach va te dire. Bon les gars ce que vous faites depuis tout à l'heure c'est de la merde. Go venez on fait la spéciale strat 3B. 3 machins 3 machins. En fait ils ont des plans, des noms de code, des machins pour les strats. Il est en train de leur dire un peu tout le plan de jeu qu'il faut faire. Les replacer si jamais ça va pas. Si au final on a besoin de plus d'aide sur un BP. Dire bon bah ouais là de base je sais que la strat c'est en B. Mais en fait là tu vas aller en A. Voilà c'est le moment où tu prends du temps pour parler à ton coach. Donc les deux équipes ont le droit de parler à leur coach à ce moment là. Et il y en a 2 par équipe. Et puis aussi pour casser le rythme du match quand une équipe commence à devenir trop chauve. Il y a ça en fait. Il y a un momentum aussi dans les FPS. Ouh là Logan est très très chaud. Il y a des moments où les joueurs sont trop chauds. Tout leur réussite du coup tu essaies de casser un peu ce rythme là. Un peu cette on va dire pas cette chance mais. Mais voilà ce momentum. Voilà Logan qui va être heal à fond par Beyaz. Ouais. En face on a un. Et on va retirer genre B. J'aime pas le B. Qui est un peu mort vivant. Il a 40 HP. Je déteste le B parce que le B c'est un truc si tu prends pas d'espace. Je déteste le B aussi. Je déteste le B aussi. Moi j'aime vraiment jouer les extrémités. Attention regarde là parce que là ça avance quand même ici. Le timing le timing tu l'as ? Oui mon grand. Il s'est fait flash mais il savait exactement où il était du coup avant de se faire flash. Oh il a réussi à le prendre. Oui oi oi oi. Je peux le faire Wailers. Wailers c'est notre clutcher les gars. C'est notre clutcher. Il va TP. Il va TP. Il va TP sur le C. Il y a personne sur le C. Il est tranquille. Il y a personne. C'est notre clutcher les gars. Il en a rentré beaucoup des clutches. On voit Chamber a cru que c'était un fake TP en soi et ce qu'il aurait pu faire. Du coup tant qu'il n'avait pas l'info de où était posée la bombe, il a préféré attendre sur le BPA. Ils vont s'attendre. Ils vont se rejoindre en slow les joueurs Wild. Wailers qui va jouer sur le BPA. Là le problème c'est que nous on a la vision mais lui ça peut arriver de partout. Ça peut arriver de partout. Il savait que le Chamber avait tué en B. Ça se trouve il est dans le dos. Il a mis 100 balles si Wailers le faire. 100 balles si Wailers le fait ? Je place une sentinelle. Non ! Dommage parce que s'il prend ce kill là tu ne pouvais même pas le venger. Il ne peut même pas le revenge. Il a mis une très belle nanite. La nanite là elle était vraiment excellente. Après Wailers ça aurait pu être dans le corner. Ouais. Il a mis du temps les gars. Il va récupérer ça. Il n'est pas pour troll c'est pour échanger la WAP. 6-4. 6-4. Après on rappelle les gars on vous l'a dit au début. C'est une map actuellement quand on regarde les stats en tout cas. Des matchs pro. C'est une map très défense. Donc on a déjà 4 ans. Ce serait bien d'en mettre un 5ème. Même un 6ème. Économiquement on est bien. Voilà. Il a parlé. Il a mis là. Il a l'envoyé. Ah du coup c'est 20 abonnements s'il loupe. Merci Squeezie pour les subs. Ah oui c'est vrai qu'ils ont raison les gens. C'était nanite qui était déjà là de base. Le problème c'est qu'il ne peut pas la péter. En fait s'il la pète les gars il reveal là où il est. Parce qu'en fait nous on voit que la killjoy est loin et qu'il a le temps pour la péter quand il a posé la bombe. Mais lui il voit pas les gars. Lui ça se trouve la killjoy elle est juste là à côté. Et si elle est à côté et s'il pète la nanite du coup il reveal sa position. C'est normal qu'il la pète pas les gars la nanite. S'il avait le wallack oui il fallait la péter tous les gens. Bien évidemment. Et là voilà la fameuse pose de Chumber les gars. On a un kill. On va prendre le cheat de Logan en vrai. Alors pour ceux qui jouent pas forcément au jeu. Pourquoi la Chumber il fait sur cette map parce que regardez sur la carte où il est. C'est une ligne où il peut prendre le C comme ça avec un AWAP. Et si jamais il loupe sa balle il peut simplement faire un petit claquement de doigts. Et il rapparaître derrière le mur tranquillement. Gigascaïf. Voilà. Et hop. Et là il est là le mur. Et là il est safe. C'est pour ça que Chumber est très très fort sur Lotus. Attention on a lissé ta casse sur le BP. Est-ce que ça fait ? Sur la smoke. J'essaie de péter l'ulti. OUH OUI ! Voilà ! Let's go ! Allez là il vient pas comme ça dans la smoke péter des ulti là. Il l'a péter ? Et là il a un flot. Ça va le péter ? Oh non ça ne prête pas. Plus que 30 secondes. Il y a même lui je pense qu'il pensait que ça allait le péter. Mais attends mais tout est allé très vite là. En fait il a quand même... Le bridge en face a quand même pété l'ulti c'est ça ? Ouais. Et après au final on est tous repartisant. Attention l'ulti il peut faire très très mal. Nice. Ok c'est bien revenge. Un ulti pour... On prend ses kills ? Très important ses kills ? Sauvez-le les gars ! Mais non ! Pose ! L'attends. Pour couvrir. On fait un. Le timing. On prend pas le timing. Non ! Dommage. Ah ! Putain et l'autre il a push. Ah il a pris un timing pour tuer Natank sur le spike. Ouais c'est très bien joué. Oh il nous fait mal le chamber ! Il nous fait mal ! C'est très très mal. C'est très bien joué. Ah bordel. Allez 7-5. Ah t'inquié ce qui s'est passé là. Parce que là du coup on est 4v3. Ouais mais c'est ça le problème. Ouais c'est cette smoke là qui dérange en fait. Ouais la smoke... La smoke de Magic elle nous a fait très très mal les gars. Elle nous a fait très très mal. Parce que le problème c'est que si Beyaz il sort à ce moment là, ça se trouve il y a un mec au fond qui prend la ligne. Forcément avec le wallack on est en mode bah... Potentiellement Beyaz n'a pas très bien joué mais... Eux l'ont pas l'information les gars. On s'attend pas à ce qu'un mec push en slow. Aïe aïe aïe. Il arrive quand même à prendre un pick. Il nous fait très très mal le chamber. Le chamber AWAP là les gars nous fait très très mal. En plus ils ont snowball en termes de rank. Du coup il peut le slasher à chaque fois. Et au pire quand il peut pas slasher il a son ulti. Ohlala il est rentré quand même avec son AWAP. Cette attaque du Bey je... Vraiment je la déteste. Ok moi j'y crois. 2v4 ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà fait des clutches comme ça. Venez je vais vous soigner. Ça va celui-là. Ok. On est comme en niveau HP. On a plus de chill des deux côtés. Il va être en position très surprenante là. C'est moi qui ai mis le maillot aujourd'hui les gars. C'est moi qui l'ai. J'espère que je serai pas un chat noir. J'espère que le gars on perd quand je mets le maillot. Les gars vous inquiétez pas c'est Lotus on est en attaque. Il va être enfermé. En fait il faut qu'il plante la bombe et ensuite... Il faut qu'il prenne un peu d'espace. Il faut qu'il prenne de l'espace. Il met sa taurée au fond. Et ils l'attendent. Ils vont se regrouper. Ils vont prendre tout le contrôle. Et regardez ça. Il est chiant le chamber. Il est dans sa game. Il est dans sa game. Le Sevir en face les gars qui est en game live. Il est dans sa game Sevir. Il joue bien. Il joue bien. Il joue bien. C'est la map la plus attaque du jeu. C'est la map la plus attaque du jeu dans tes games à toi. Je sais pas ce que tu es classé. Mais actuellement par rapport aux stats et par rapport aux matchs qu'on a pro professionnellement. Frérot c'est 80% en défense. Merci quand même Frérot. Là très important le gun round. Très très important. Il est obligé de sortir les gars. En fait. Il est en 1v4. En 1v4 tu peux pas rester sur la bombe mais attend. Il est obligé d'aller prendre un pic par ci par là. Tu forces les situations de 1v1 v1 v1. Pour pouvoir réussir à faire le clutch. Allez 8-4. Le gun round il est très très important. Très très important. Le gun round ok. Donc là on va essayer de jouer activement le B. Et on a potentiellement un bon pari là. Si Nathan met sa flash il touche actuellement 3 personnes. Allez mets le mets le. Oui oui oui. Encore encore encore. Il y a la patate qui touche. Ils vont essayer de reculer ils ont le spike. Ils vont hit. C'est quoi regarde ils vont pas tenter. Très vite. Ah quoique. Ça a l'air de tenter attention. Ça va pas être trop gourmand les gars. On la laisse. On la laisse. On la laisse. 5v3 laissez-leur. Laissez-leur les gars. On a fait le taf. C'était très bien accepté. Wailers il a l'info. Wailers il va se mettre une one way. Une smoke one way les gars si jamais. Parce qu'on reutilisera souvent le terme. C'est une smoke que tu mets où en fait tu vois l'ennemi avant que lui te voie. Parce que là regardez si. Si la killjoy en face passe derrière la smoke en fait. Wailers va avoir ses pieds avant qu'elle le voie. Il va y avoir un espèce de ce qu'on appelle un pick advantage. Voilà elle a l'info. Ils vont activer. Ils vont activer Wailers. Voilà c'est pas le flash. Pour gagner du temps. Voilà il faudrait qu'il arrive à faire du 1 pour 1. Oh la stun. Magnifique. Magnifique stun. Ok ok. Wailers est tombé. Derrière. 3v2. Les gars vous êtes 3v2. Attendez qu'ils posent. Est-ce qu'ils vont y aller direct ? Non c'est un fake. Oh la la ça joue bien. Ils ont vu partir. Ils ont l'info. Ils ont l'info. Ils ont l'info. Oh ça me fait peur ce genre de situation quand même. Triple ligne. Oh j'ai eu peur. Je l'avais eu. Oh les aspects de Natank. Wow. Alors c'est ce qu'il faut faire les gars. Faut se mettre en triple ligne. Normalement le mec ne peut absolument pas te tuer. Mais j'ai pas quand même. J'ai eu l'impression qu'ils étaient tous sur la même ligne. Ouais tous sur la même. Leurs têtes étaient tous au même niveau. C'est ça qui m'a fait un petit peu peur. Ok. Les gars on gagne les corandes. Ok. C'est big. C'est big. Va pas falloir se prendre le bonus. Mais là. Cet écho là qui est super. Enfin pas l'écho. Le gun round qui est super important. Là j'ai eu très très peur. J'ai vu que la vision d'horreur frère. C'est terrible. Ne me découragez pas. Non t'inquiète mais on a le belive frère. Toujours toujours. On connait nos joueurs. On sait que. Et là c'est parti. Heureusement qu'il a eu la stun. Heureusement qu'il a le stun. Heureusement qu'il a clic droit. Oh la flash. Non. Attends. Beyaz il va donner une grandale là je crois. Ouais il a donné une bulldog je crois. Bulldog il a donné ? Ouais c'est une bulldog. C'est une bulldog. Ah putain ils sont... Putain il y a du lot en face. Il y a du lot en face. Hop ça part. Ça met la flash. On peut riter que ça. On peut riter que ça. On peut riter que ça mais nous c'est un... On a perdu une bulldog. Oh non on a pas de timing là. Aïe 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 aïe. Très dur. On le prend encore. Oh la la la. C'est déco. On prend trop d'éco ce jeu. Non parce qu'en plus on les voit. On les voit derrière la smoke. C'est terrible. On les voit derrière la smoke. La scène de bridge c'était incroyable de Natank. On aime trop prendre ses rounds. Là c'est un rune un peu bête les gars. On va pas se mentir. Celui là il fait très mal. Celui là il fait trop trop mal. Ah oui il y a du timing hein. Takas quand il meurt là. Il est en plein spell etc. Je crois qu'il avait encore son dash. Il a gardé la line tout le long. Au moment où il se dit je vais courir. Et c'est bon on va actionner. Le mec décale à ce moment là. Ouais il y a du timing c'est sûr hein. Mais putain ce rune il fait très mal. Ce rune il fait pas très mal. Parce que nous on est en écho et eux du coup. Ils ont acheté full armes. On a essayé de prendre... Tag récé en A. On a vu personne. Donc attention. On lit totalement le A. Là on décide de jouer groupé du coup. Vu que nous on a en écho. On a que des classiques. Et un deagle. Peut-être nous aussi non ? Nous aussi peut-être non ? Attends tout ça ! Est-ce que nous aussi on a le roi bonheur ou ? Que les wilds ? Que les petits ou ? Que les petits ou ? Que les petits ou ? Ok ok c'est bon ça. Et ça cancèle totalement le rune d'avant. Putain ils avaient que des classiques. Et un deagle. Ha 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 ! Quel flash ! Quel flash ! Oh mon dieu cette flash. Tu sais qu'en plus celui qui se fait flash. Frérot il avait vraiment un triple. Ah ouais ! Lui là ! L'Homen là il avait le triple le plus facile du monde. Et heureusement qu'il y a la flash. Nathan il est rentré frérot. Il les a lavés avec son petit classique. Oh il fait du bien celui-là les gars. Il fait du bien celui-là. Il fait vraiment beaucoup de bien. Il fait vraiment du bien. Allez ! Solid ! Ça veut dire qu'après l'AWAP. Et ça en ce moment c'est un truc que je remarque énormément dans les games. Que ce soit là dans la ligue française ou même dans la CT. On a un AWAP aussi hein. Ça joue beaucoup AWAP en attaque maintenant. Après quand t'es Chumber en vérité euh... Non parce qu'hier il y avait même la Jett en VCT qui jouait AWAP. Ah mais t'as aimé avoir ta Jett qui dash in avec la Vandale. Ok. Ils en ont vu. Ouais ils ont entendu et vu au moins 3 personnes. Sur le B. Comment on va le jouer ? Et Walky vont partir. Et attention. Il va y avoir... Ah non il a une ligne un peu différente. Il est à la porte. Et Takas. Parce que Takas il a sur Smook. Logiquement Takas il se fait flash to Smook. Ça m'étonnerait qu'il donne un giveaway. C'est intéressant et on décide de... On est 3 en C. On est 3 en C. C'est vraiment bien. On les imagine en C. Et en vérité actuellement c'est un bon pari. Attention on va carrément cross la Smook. Ah c'est jamais... C'est la Smook qui va se barrer là ? C'est la Smook qui va se barrer là ? Magnifique ! Magnifique ! Oui ! Oh c'est exécution messieurs ! C'est exécution mais qu'est-ce qu'elle est belle ! 3 dans la Smook. 2 flash. On décale directement. FBI les gars ! Et là d'ailleurs ça fait une écho. On peut voir Magic. Si on met ce round ils sont vraiment pas bien... Takas regarde la ligne attention parce qu'il a pulbé non plus. Là c'est un peu chiant pour Takas parce que... Voilà on a l'info ! Non les gars par contre... Faut pas... Surtout qu'ils ont pas encore l'info que c'est un AWAP ! Ils ont pas encore l'info que c'est un AWAP ! Là ils l'ont ! Là ils l'ont ! Ils savent que les deux sont là, Takas va revenir, il va prendre la ligne je pense... Ils vont écho ! Ils vont écho ! Et là au grand on sait que le chamber là... Donc on prendra les lignes un peu différemment j'imagine... Elle est big celle-là hein ! Ce round est big les gars ! Oh là là ça décale ! Regardez ! FBI vraiment ! Lui il est en mode... On fait quoi les gars ? Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Oh là là c'est propre ! Magnifique ! En plus moi j'étais en mode... Mais la SWEK va partir là ! La SWEK va partir c'est juste la crise ! Allez les gars ! Petit point score actuellement on attend qu'en plus 1... Le gars de moins 1... Wallers neutre... Ouais actuellement en KDA on se fait détruire... Bah normalement en même temps on perd 9-7 ! Il y a la flash au moins qui va donner l'information... Qu'il y a du monde vers le B ! Si jamais les gens... Sky elle a son petit oiseau qui flash... C'est Logan qui a la WAP ! Oh c'est intéressant ! Il l'a laissé à Logan ! Ok ok ! Intéressant ! Euh... Elle flash mais aussi son petit oiseau si jamais il flash quelqu'un ! Là ça va mieux ! Elle a l'information sonore que... Quelqu'un a été flashé ! Ça va sûrement ulti euh... Attention il prend de l'espace ! C'est bien joué ! Ça va sûrement ulti Killjoy ! Voilà ! Il y a un ult derrière ! Il a failli faire encore un kill à ce moque ! Flash ! Nice ! Nice ! Nice ! Il vit qu'on a 3 ! NICE ! Il vit qu'on a 4 ! Pas de reprise incroyable ! Attends que ton stun... Attends que ton stun passe mon ref ! Attends que ton stun passe mon ref ! Ok on sait qu'il est dans la smoke ! On sait qu'il est dans la smoke très belle le flash ! Attends ! Attends Nathan ! Attends Nathan ! Il est trop pressé Nathan ! Attends ! Le petit prince trop pressé ! Et là Logan ! La ligne ! Voilà ! Allez les gars ! Let's go ! Et du coup la Wab qui tombe ! Et là normalement il devrait être en écho en face là ! Moi c'est en écho là ! C'est bon ça fait 20 ans ! Ah mais limite ! Ça me fait chier que je sois en écho ! Ouais j'ai un problème avec les échos les gars ! On a un gros frelo avec les échos ! Ça fait peur ! Vous avez vu les échos ! Nous on aime bien les donner ! On aime bien les donner ! Ah là là ! Putain ça a envoyé partout là ! Ça fait plaisir ! Quelle reprise hein ! Non mais c'est qu'en fait ils voulaient son clip de tour ! Tu vois il a fait son double ! Il voulait triple on feed ! Eh genre ! Nathan j'ai envie de... Quand il fait ça là ! Il m'en fout ! Il envoie sa flash ! Il attend même pas ! Ok ! Ouais les gars qui font leur dernier timeout ! Donc ce que je disais tout à l'heure par rapport au timeout c'est que tu peux en faire 2 par équipe ! Et si jamais il y a 12-12, il y a prolongation ! Chaque équipe a un reset, un nouveau timeout que tu peux faire ! Donc là ils sont en train de parler à leur coach ! Nous aussi on en profite du coup pour parler à notre coach ! Exi ! Qu'est ce qu'on va faire ? Est-ce que ça va être un timeout qui va leur être bénéfique ? Ou est-ce que ça va être plutôt tendre de notre côté ? En tout cas on est revenu 9-8 les gars ! Exactement ! On est revenu... Vous avez dit hein les gars ! C'est très portée défense à ce niveau là ! Ouais ! Sauf pour le mec qui était sur le chat tout à l'heure ! Non parce que je crois qu'est ce qui est pareil ! Il y a des stats en VCT où c'est très attaque ! C'est possible ! Le rare match que j'ai regardé sur le dessus c'était très défense aussi ! C'est possible ! Moi aussi les vrais matchs que je regarde j'aurai beaucoup Navy ! Et c'est vraiment beaucoup en défense qui mettent leur truc ! Après Navy aussi à titre comparatif c'est du très lourd ! Ces équipes là elles ont... Avec défense attaque c'est un peu pareil pour eux ! Bon du coup qu'est-ce qu'on va décider de faire de notre côté ? On est deux c'est... En tout cas dans la ligne française c'est énormément à défense ! Ça c'est sûr et certain ! Ouais ! Et ça a pris la ligne mais attention ça l'a pas vu ! Ok ! Ça a pris l'info ! Magic a pris l'info ! Merci ! Revenge ! Revenge ! S'il te plaît ! Merci ! Voilà ! Merci ! Oh il y a beaucoup ! Oh il a l'info ! Il a l'info ! On a l'info qui sont deux là-bas ! On va pas se faire entendre ! Non ! Ah la 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 ! On est les rois ! On est les rois ! Non mais on est... On est les rois ! On est les rois ! On est les rois ! Je comprends pas ! Mais c'est psychologique ! On arrive pas à jouer qu'on est déjà en écho frère ! C'est psychologique ! Mais en fait ! Les gens ils vont... Je vais digaille contre nous ! Non parce que là Natank super entrée ! Là il se fait tuer ! La revenge elle est un peu tardive ! Voilà ce qu'il fait ce kill ! Là dans son dos il y en a deux ! Bah ça il peut pas... Attends ils avaient quand même acheté un ! Ils avaient quand même des armes ! C'était une semi-écho quand même ! Et euh... Non ! Takas en fait il pensait que Logan avait la ligne ! Ouais ! Donc on était pas sur les POV à ce moment là ! Et en fait il voulait prendre à droite ! Surtout qu'on a entendu l'ulti du chamber ! Le problème c'est qu'il peut pas regarder à droite ! Parce que si il regarde à droite le mec vient pas ! Donc en fait c'est ouais c'est niveau ! Et nous aussi on va prendre notre dernier time-out ! Ah la 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 ! Putain on a vraiment un problème contre les échos ! Vraiment les gars ! Ça date depuis pour ceux qui regardaient déjà SBG 1 ! A chaque fois on était là tous les trois avec Lucas ! Brox et moi ! Il y avait une écho les gars ! On va perdre le round mais comment ! Je suis super confiant quand c'est un V5 full armé de côté ! Je suis plus confiant que les nex soient full l'ulti que quand ils sont en écho ! C'est trop ! Et pourtant nous quand on est en écho et que je vois les mecs en face ! J'ai un ressort que pour eux on est vraiment en écho ! On en met beaucoup des échos ! Allez l'équipe on reste dedans ! Allez ! Allez ! Y'a rien les gars c'est le premier arrive à 13 on le répète ! Allez c'est parti ! Le gane encore avec l'AWAP ! Et Sévir toujours aussi ! Sévir toujours AWAP ! Ouais le gane AWAP petit shield ! C'est ton ! On le voit pas souvent sur l'AWAP en vrai ! Mais là du coup vu que c'est un... Ah non ! Là ça va jouer fort le A ! Là je vais fort le A ! Mais attention ! Y'a un ulti ! Il a réussi à prendre un malgré qu'il était... Bon malheureusement c'est un peu dommage ! Et à chaque fois que Nathan... Logan est quelque part avec son AWAP ils vont à l'opposé ! Ouais c'est fou ! Ah l'ulti de bridge a fait très très mal ! Bien j'ai Beyaz ! Ok tu l'as vu ! Ok un petit ulti ça fait plaisir ! On va entendre l'AWAP ! Il a l'info ! Il a l'info ! L'AWAP a réussi à péter 2 orbs sur 3 de l'ulti ! Vas-y ! Garde ça ! Garde cette ligne ! Est-ce qu'ils ont au main encore ? Ouais ils ont encore leur au main ! Garde cette ligne ! Non ! Il l'a lâché ! Pile au moment ! Nooon ! Il inspiration duel ! Non Logan a pas eu le timing ! J'ai regardé sur la carte ! Il l'a lâché pile au moment où l'autre a décalé ! Oh ! Allez t'as le temps ou pas ? Je crois que c'est bon hein ! Ouais il a le temps il a le temps ! Chill chill ! On est large ! On a 4 secondes même ! On est large ! On est large ! Le rune gros ça a... Wouhou ! Ils ont changé de POV ! J'ai pas compris où c'était ! J'ai gagné l'équipe ! Oh celui-là il fait du bien ! Oh putain ! Oh de ouf ! Mais mec j'ai vu la carte vraiment ! Lugan il a... Il a avancé le mec à décal ! Pro kill là Nathan ! Il lui met sa dernière balle ! Pro kill parce que la stun elle a fait très... L'ultipreach fait très très mal les gars ! Là en fait c'est le chamber parce que... Ah non ! Parce que Beyaz avait touché la bombe et il s'était barré ! Il a donné qu'il sorte ! Très très bien joué ! Très bien joué capitaine ! Très bien joué capitaine ! Très bien joué capitaine ! Je montre l'exemple là ! On a un vrai match les gars ! On a un vrai match ! Allez ! Si on met ce round là on est vraiment bien ! Si on met ce round là on est vraiment vraiment bien ! On a un ulti hein ! On a un ulti Natank ! Et il y a 3 sur B ! En plus ils ont l'air d'aller sur B ! Bah c'est vir la WAP ! Hé chamber ! Il a autre chose qu'à la WAP ou c'est comment ? La WAP est en promo ou ? Voilà ! Et là on met l'ulti bridge ! Mais on fait péter l'ulti de la raise ! Il se faisait un peu peur dans un petit couloir comme ça les gars ! Du coup on a du cancel ! Mais par contre ouais chamber il a une promo sur ses snipers ! Et dingue ! Et là il y a chamber ! Il va décaler ! Il va décaler ligne après ligne ! Ligne après ligne ! Voilà ! Ils vont dézoner ! Allez gros round ! Attention ! Non t'as casse meur pas ! Ils ont info ! Ils l'ont vu ! Excusez-moi ! J'active juste ma clé USB ! Oh ! Le DOLIPRAN ! Celui-là il fait du bien ! C'est ça la tête ! Surtout que là les gars ils ne voyaient rien ! Taka c'était dans une zone où ils avaient du freshut à un endroit ! Eux ils ont de l'instinct ! Ils ont de l'instinct ! Ils ont de l'instinct ! Ils ont l'habitude de mettre leur crosshair à certains endroits ! Et donc ils savent où est-ce que la tête va être ! Et là gros taf de Wailers ! Va activer ! Magnifique ! Encore ! Encore ! Dernier ! Ok ! C'est un AWAP ! On le sait ! C'est un AWAP ! On est 3 ! Gros round ! Il fake ! Ok ! Ils savent qu'il y a le loup ! Le loup ! Il est stun ! WAAAH ! On va voir si tu peux racheter ton AWAP là ! Putain il va avoir son ulti ! Je suis désolé ! Non on le prend pas ! Il a ult ou pas ? Il a ulti ! 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 Oh non ! La souffrance les gars ! Je vais me prendre une Red Bull ! La souffrance les gars ! On a un ECHO ! On a un ECHO les refs ! On a un ECHO ! La souffrance ! Vous connaissez déjà ! Ils vont forcer ! En fait ils vont jouer vite ! On le sait en plus ! L'ECHO ils la jouent vite ! Ok ! SMG ! Deux digueuls ! Un FUNDI ! Faut les dé... Oui ! C'est quoi ce changement de POV ? J'ai cru qu'on les avait tués ! Oh non mes frères ! On a jamais le droit au bonheur ! Non c'est pas possible ! Non mais c'est pas possible de... Autant le pre-shot et que ça se passe ! Il y a eu un changement de POV gros ! J'ai cru qu'on était sur... C'est pas possible ! Du coup ils ont récupéré l'AWAP de Logan ! Ils ont récupéré... Ici ! Non juste ça ! Ouais finalement il y a son AWAP ! Finalement ! Ok ! Ok ! Ok ! La WAP est mort ! La WAP est mort ! Ok ! L'EUT il va avoir une position incroyable ! Oh non ! Oh le dernier ! Non ! Prends ton arme ! Natank s'il te plaît ! Mais Natank ! Le prince ! Incroyable prince Natank ! Oh mais je sais pas comment il... Ah les gars arrêtez ! On s'est fait dire ça ! Les gars les gars vous savez pas à quel point c'est doublement bien joué ! Il s'est mis au dessus au cas où le mec tire à travers la smoke ! Comme ça Natank meurt à travers la smoke ! Et le mec se dit ok j'ai tué l'opposante ! Et en même temps il regarde dans son dos ! Et en même temps il regarde dans son dos ! Comme ça il y a que de là que ça peut venir ! Et là... On était pas sur sa POV mais il a dû mettre un sacré flic ! Oh ! Wow ! Le prince ! Mais Natank depuis... Frérot depuis vraiment qu'il a mis le tag M8 ! Le prince de la vie ! C'est le prince de la vie ! Depuis qu'il a mis le tag M8 frérot ! Il est inarrêtable ! Il est inarrêtable ! C'est trop ! C'est trop ! Putain il a encore son arme a plu ! Qu'on pense à me rendre fou ce gars là ! Un mec car il casse les coupes ! Cette fois-ci il n'y aura pas d'ulti bridge ! Pour nous déloger ! On joue le point... On joue le A... Oui le point A assez... Assez haut ! On voit de l'activité en B ! On sait qu'ils sont en B ! Est-ce qu'on a des ulti ? On a des ulti ! En fait on arrive pas à attaquer en B ! Et on arrive pas à défendre le B ! C'est fou ! C'est fou ! En fait après on fait pas ce qu'ils ont fait ! Hierro il a pris des risques ! Il a pris de l'espace comme j'ai dit ! Pour défendre le B ! Faut prendre de l'espace ! Faut faire les kills aux positions clés ! Comme il l'a fait Hierro ! Attention parce qu'on a pas de thunes ! Je pense qu'on va écho du coup ! Parce que là Takas il a 600 balles ! L'agence 1800 ! Le gars pourra racheter ! Les autres pourront racheter ! Mais Takas faut pas qu'il meure ! Donc là on va économiser ! Ça va être 11-11 ! Cette game va être close les gars ! De toute façon c'est Wild ! Moi j'avais prévu que ça allait être difficile ! C'est une très bonne équipe ! Même la saison dernière on a eu des matchs très difficiles contre Wild ! Je m'en rappelle plus ! On a gagné les deux contre Wild ? Je crois qu'il y en a un qui perd contre Wild ! Ok ! Je crois que le premier contre Wild on a perdu je crois ! Ouais il me semble ! Justement c'était notre première défaite ! Moi je confondais Wild et Valiant à cause de ça ! Ouais moi aussi ! Mais je crois que notre première rencontre contre Wild On était en 2-0 ! Si on avait battu Mande 2 ! Ouais ouais ! Et la semaine d'après on perd je crois ! Ouais ! Et je crois que notre première défaite du split 1 quand on était SBG c'était contre Wild ! Donc ça joue les gars Wild ! Ça joue ça joue ! On ne baissait pas les bras mais personne n'a parlé de baisser les bras ! Personne n'a parlé de baisser les bras ! Là de base je ne sais pas si tu te rappelles ! Regarde tous les runes envers là ! De base on était vraiment dominés ! Et au final on a mis énormément de runes pour revenir dans cette game ! En fait ils mettent des stuns C4 enchaînement là ! On n'a pas de chance frérot ! Il est au sniper en C ! Ils n'y vont pas ! C'est un énorme bait en plus ! Et là du coup on a lâché le A ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est du timing ! C'est du timing ! Regarde à ta droite ! Stopper 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 ! Oh il l'a entendu ! Il a fait un... Oh là 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 ! Ils les ont vu partir ! Raaah ! Raaah ! Raaah ! Un wheeler je ne pouvais rien faire les gars ! Il s'est pris le stun ! Il a voulu mettre sa smoke pour se protéger ! Mais la raise malheureusement ça va trop vite avec les C4 ! Ça va bien trop vite ! On va garder ! On va écho ! Ça va écho encore ! Ils vont valider la deuxième manche ! Écoutez Wild ! Ils vont être en balle de match ! Ils vont être en balle de match les amis ! Ils vont essayer d'aller nous traquer ! Parce qu'en fait on n'a pas de thune ! Regardez la thune de nos joueurs ! Les gars ! 0, 0, 150 ! Donc en fait le problème c'est que là si nos joueurs meurent ! Ils ne peuvent pas racheter derrière ! Alors que Takas et Wailers qui sont morts actuellement peuvent racheter ! Donc là on est bien à ce niveau-là ! Mais il ne faut vraiment pas qu'ils meurent ! Attention Logan va avoir un duel ! Logan va avoir un duel ! Logan va avoir un duel ! Ils vont venir les chercher hein ! Parce qu'eux ils savent qu'on a besoin de... Aïe aïe ! Attention ! Nathan ! Nathan ! Nathan ! Nathan ! Nathan ! Non ! Euh... Peut-être qu'il va acheter ! Il va jouer avec son ulti Takas ! Peut-être qu'il va acheter pour Nathan ! Il va lui drop son ulti ! Je ne sais pas ! Enfin il va lui drop l'arme ! Et jouer avec son ulti ! Je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire ! On est très important ! Très important ! Très important ! Parce qu'en plus on ne sait plus où l'on sait ! Ouais ! Il a pris hyper tôt dans le round ! Takas n'a fait aucun flank ! Il en tente un ! Malheureusement il n'a pas le timing ! Et en plus il a entendu un step ! Il est tourné par réflexe ! Ouais ! Il est trop tard ! Là on a quand même 4 ulti ! On a 4 ulti ! C'est énorme ! Normalement c'est avantage euh... Round avantage euh... Gentleman ! Il donne l'information ! Nathan qui est prêt à mettre un ulti ! Prend sa ligne s'il te plait ! Où est la push ? Premier ulti ! Premier ulti ! Premier ulti incroyable ! Allez équipe ! Ils ont reculé ! On va reculer aussi ! On n'a pas réussi à prendre de pick ! Attention à hype ! Attention à hype ! Attention à hype ! Ouais ! Let's go ! En plus c'est le fail SMG ! Et là ils vont se retake ! Et là ils vont se retake ! Ils vont essayer de retake ! Ils vont essayer de récupérer le A ! Ils vont décaler ligne par ligne ! Attends qu'il va essayer de récupérer de l'arme je crois ! Attention ! Ouais mais le problème c'est qu'on entend s'il récupère l'arme ! Ouais mais tu vois ! Oh attends ! Vu qu'il a pas pris l'arme tu vois ! Peut-être qu'ils vont être crédules ! Non ? Magnifique ! Trop tard ! Voilà c'est pour ça en fait ! Ouais le problème c'est que ça va bait ! C'est un giga bait de Takas ! Oh il a raté ce kill ! Ouais c'est bien ! Il a Milo ! On a l'info ! Et ça va mettre l'ulti pour les s'empêcher ! De possession B ! Ça va aller deny les gars ! On est 3v2 ! On a l'info ! 3v2 ! Attention ! Let's go ! Allez plus qu'un ! Il est weak ! Il est weak ! 32 HP et même la tourelle qui met des dégâts ! Ok la flash est belle ! Magnifique ! 12-12 ! Prolongation ! Et là les gars il va falloir mettre 2 points d'écart ! Pour remporter la game ! Putain c'est pas souvent qu'on en fait des 12-12 les gars ! Même contre Mandatory on a réussi à gagner 13-11 ! On a évité justement cette prolongation ! Encore un groon de Nathan ! Ouais Nathan qui fait du coup ! Rien à dire ! Et là le problème c'est qu'en fait il le bait un petit peu ! Là Takas il a fait ! Putain Nathan que c'est le baiteur ! C'est ça ! Mais là il est un peu obligé ! Mais c'était smart ! Pourquoi c'était smart ? Parce qu'il prend la caisse ! Jamais le chamber s'attend à ce qu'il soit derrière la caisse ! Parce qu'il voit l'arme de son poste ! Et du coup personne l'a ramassé ! Et vu qu'elle est pas ramassé ! Il est en mode bon bah elle est pas ramassé ! Donc ils l'ont pas récupéré ! Donc ils ont pas avancé ! C'était super smart de la part de Nathan de jouer comme ça ! Il a un peu bait du coup pour Takas ! Mais bon ! Ça a réussi à faire du 1 pour 1 ! Donc tant mieux ! Nathan qu'on voit qu'il est en pleine forme ! Il est en train de... Il est en train de... De carry l'équipe ! C'est ce qu'il faut dire ! Faut dire les termes ! Et là du coup on a directement claqué notre timeout ! Parce que oui comme je vous ai dit tout à l'heure ! On a le parfait exemple ! Dès qu'on est en off time ! Donc 12-12 ! Donc là je pense qu'il y a... Là Exi il est en train de les engueuler ! Il est en train de mettre votre truc en paix et machin etc... Là il est en train de leur dire un plan de jeu ! Et il faut espérer que ça passe les gars ! Exactement ! Faut espérer que ça passe ! Faut espérer qu'on change quelque chose ! Et là il y a Seivir ! Attention qu'il peut encore nous... Oh putain ! Tous ceux qui sont riches dans le chat ! Parce que là... Tu sais ce que c'est là ? Oh ! C'est que... Il y a victoire, défaite, match nul ! Les matchs nuls c'est quand ça va en prolongation ! Oh les mecs ! Comment vous devez être giga riches dans le chat ! Je vois des pseudos hein ! Ils ont voté 3 mais ils ont joué la côte mais... C'est comme quand tu mises vert au... Bah ouais ! Au casino les gars ! A la roulette ! Putain ! Et là ! Oh la richesse pour certains dans le chat ! Ok ! Du coup ! On est encore en attaque du coup ! Et à WAP encore sur Seivir ! Il a même pas de shield ! Parce que... En prolongation si tu prends la WAP tu peux pas te permettre d'avoir un shield ! Ouais ! Je sais pas si on va s'attendre à ce que c'est sur la caisse ! Ça a avancé ! Il va prendre son... Il va prendre son... Il va prendre son kill ! C'est pas fini ! Eh le chamber il nous casse les couilles ! Il faut dire les termes les gars ! Il est chiant ! Il est chiant ! Il arrive à totalement deny ta casse ! Oh ! Oh ! Non ! Ah Wailersk a pris très très chiant ! Il va pouvoir être heal par Waz normalement ! Bah je crois qu'il sera pas le temps de heal là ! Oh ! Mais Natank ! Monsieur ! Le Prince ! Le Prince qui va peut-être nous sortir de ce round compliqué ! Avec ce gros pic sur le sniper adverse ! Oh ! Oh non ! Oh non ! On peut ! On peut ! On peut ! On peut ! Oh mais je pense qu'il pensait pas qu'il pouvait se faire... Oh là là Natank ! Il y a un très gros round à faire là ! Magnifique ! Il y en a un autre ! Il l'a entendu ! Je pense qu'il a le bari retourné par la porte ! Oh ! La tank ! A terme de tank ! Dernier joueur en fait ! Ils savent qu'il est là ! Il a pris la moitié ! Il s'est sacrifié pour prendre la moitié de nous ! Il a fait 4 kills frère ! Mais quel monstre ! C'est dommage parce que les deux joueurs sur le BP ne prennent aucun kill ! C'est tellement dommage ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! Oh la clim ! Bon allez les gars ! C'était l'attaque ! On a failli la rentrée ! Nathan qui a failli le petit prank ! Il a failli nous... Oh la clim ! Putain ! S'il le faisait ! S'il le faisait ! Il le touche en plus ! Il le touche ! Mais malheureusement c'est pas la tête ! Et puis dans tous les cas lui... En face il avait l'avantage ! Il savait qu'il avait mis sa patate d'ici ! Allez les gars ! Allez les gars ! On décide de jouer fort ! On décide de le jouer fort ! On a contré leur push ! Ça se flashe de partout ! On a contré leur push ! Ils sont biais de back ! Est-ce que nous on va s'avancer ou pas ? Non je crois qu'on va faire semblant de s'avancer ! On va mettre du coup la barrière de néon ! On va les orienter sur... Ils vont revenir ! Ils vont revenir ! Naïf ! Il faut être naïf ! Est-ce qu'ils ont encore... Ouais le chamber a encore son AWAP un frérot ! Mais je crois que je l'ai jamais vu tirer avec une arme ! Ouais ! Il a eu pratiquement tout le temps une AWAP ! Ouais ! Il fait mal ! Il va essayer de chercher un pick ! Sachant les gars que... Quand vous êtes en overtime... Les crédits que vous avez sont de 5 000 ! 5 000 ! Tu ne peux pas t'acheter le sniper et du shield ! Donc c'est vraiment un gros risque de prendre la AWAP en overtime ! Clairement ! Et il prend à chaque fois ce risque ! Il arrive à faire son pick ! Et là regardez ! On peut le voir ! Il est en A ! Et s'il arrive à prendre le pick en A ! Je pense qu'ils vont vous diriger là-bas ! Ouais ! Regardez sur la carte en A ! Il essaie de trouver Logan ! Dans ce temps-là ! Son équipe bouge un peu partout ! Ils vont sûrement se rediriger vers le B ! Ils sont bien partis pour ! Et il avance ! Il y a Nathan qui a vu... Qui a amassé... Magnifique kill de Takas ! Takas ! Allez les gars ! Ils vont rediriger en A ! Là normalement il va... Ok ! Là il va COM ! Là il va COM ! Le... Le bot qui a détecté les joueurs adverses ! Et là ça redirige directement en A ! Allez ! On ne se fait pas détruire les gars ! Ok ! Nice ! La bombe ! Vous l'avez vu ! Un qui est passé à gauche ! NICE ! Allez les gars ! Allez ! Ils vont rediriger en A ! Magnifique ! Il a part des Wailers ! Oh ! Le clean sheet ! Allez tu vas faire quoi avec ton AWAP là ? Tu vas faire quoi avec ton AWAP ? Voilà ! Fais-toi flash ! Allez les gars ! On te devra pas ! Allez les gars ! 13-13 ! Alors attention parce que... En face ils ont toujours leur timeout ! Nous on en a plus ! Ils ont toujours un timeout ! Ils ont toujours un timeout ! Faut réussir à mettre cette attaque là ! Faut réussir à mettre cette attaque et à passer devant ! Oh le match est chaud les gars ! Le match est chaud ! Ça me rappelle les playoffs hein ! Parce qu'au playoffs les gars on avait joué Vaillante sur cette map ! C'était fini en 16-14 pour Vaillante ! C'était compliqué ! C'était chaud ! C'était pas de rebondissement ! Et là au moins on est revenu à 13-13 ! Pour rappel c'est comme le ping-pong ! Il faut deux rounds d'écart ! Donc là on est reparti ! Une attaque, une défense ! Va falloir gagner les deux si on veut remporter ce match ! C'est pas comme les rank-heads ! On peut pas que tu fasse un match nul les gars au bout d'un avant ! Là t'es obligé d'avoir un gagnant à la fin ! Quel match ! Quel match ! Puis on peut voir un peu les stats ! Sévir 24 kills avec son Awa ! Enfin il casse les couilles ! Il faut dire les termes ! Il casse les couilles ! Dans notre équipe on a Beyaz qui est un peu en dessous ! Il a fait son petit triple dans un round là ! Donc il a quand même des kills importants ! Natank qui est giga en forme ! Surtout que de base je sais que Lotus n'était pas sa meilleure map ! Il était souvent en giga négatif quand il était encore SPG ! Depuis qu'il a mis M8 il n'a plus de même besoin ! Il est fort partout ! Là actuellement je voyais certains sur Twitter dire Non mais c'est parce que c'est split il a raise ! Les gars actuellement il a fait une assente avec son Kayo ! Rien à dire ! Et là il est sur Lotus et il est en train de porter ses collègues ! Là il a le M8 buff les gars le Natank ! Qu'est ce qu'on va faire ? Qu'est ce qu'on va faire ? On se retrouve en attaque les gars ! Qu'est ce qu'on va faire ? Juste avant il y avait Takas qui avait essayé un piquant A ! Il y avait la WAP ! Est-ce qu'il a repris la WAP ? Il a repris la WAP encore ! Je le déteste ! Sorti sur Logan ! Sorti sur Logan ! Très content qu'on ne soit pas sur... Il va ouvrir la porte il va tenter sa balle on le connait ! Et on tente le B ! J'aime pas le B ! J'aime pas le B ! Est-ce que justement ils le font parce que c'est pas passé ? Et qu'en face ils ont peut-être... Enlevé des forces sur le point B ! Mais je suis le Prince ! Qui fait le First Blood ! Il va planter la bombe ! Il va se faire heal par Beyaz ! Et ça plante la bombe ! Et ça plante la bombe ! On est 5v4 ! On prend pas d'espace encore ! On prend toujours pas d'espace ! Ouais c'est ça c'est qu'en fait on est très... Mais le problème c'est que... Ok ça a entendu les rechargements lui depuis tout à l'heure ! Il attend son petit pic ! Allez les gars ! La petite flash qu'on voit à gauche elle a touché personne ! Donc euh... On va... On sait que c'est pas là ! Là on va flash au top ! On sait qu'au top y'a du monde ! Attention la grue elle peut faire très mal ! Takas qui fait un premier kill ! C'est Revenge ! L'Ulti ! L'Ulti ! Non ! Let's go la Revenge ! Ok c'est bien ! Situation 2v1 ! 2v1 ! C'était du 3v1 pardon ! Il prend une AR, il a 60 HP ! Let's go ! Allez les gars ! Bah oui le B ça passe pas ! On y retourne ! Vous mettez des gens en moins sur B ! Et bah non même ça passe pas ! On y retourne ! Ça passe dans le moment important ! On est des joueurs de LAN les gars ! Allez grosse défense ! Allez let's go ! Grosse défense maintenant ! One more comme dirait Kamel ! Dans ce match qui avait très mal commencé ! 8-4 au début ! On a réussi à remonter ! Ils étaient en balle de match ! On arrive à leur prendre les prolongations ! C'est bien qu'il envoie ! Il envoie avec son avapin ! On attend qu'il a pas eu timing ! En fait il a pris son kill ! Il a pris son ulti ! Il était en mode... Non non ! C'est bon j'ai l'arme ! Ah ! Il a eu une petite mort bête ! Mais on va pas mieux en vouloir là actuellement ! Qu'on taf kiffer ! Il se passe pique ! Ça va joncer ! Ça va joncer ! Ils vont faire une slow c'est... Nous on a essayé d'agresser le B ! On a rien vu ! On a rien vu du con ! Il est encore à la WAP ! Il est encore à la WAP ! Non mais je pense vraiment que si j'ai joué avec une arme ça mère meurt je crois ! Yes ! Allez ! Allez ! Ok ! Je fais du 2 pour 1 c'est insane ! Attention la WAP ! Vous faites pas avoir les gars ! Le wall est parfait ! Non il va pas rentrer dans le wall quand même avec son AWAP ! Il va pas avoir cette prétention là ! Allez les gars ! Enorme taf de la part de where il le ressent ! Elle rentre ! On s'applique ! On les entend ! On les entend ! On les entend ! Ligne par ligne ! Attention ! Attention ! Oh ! Le loup ! Allez ! Ils ont pris un kill ! Faut qu'ils aient pris un kill ! 3v3 ! Petit prince ! Petit prince ! Non ! Petit prince ! Non ! Putain ! C'est pas possible ! Putain ! À terre maintenant ! Changement de côté ! Prolongé ! Je sais pas ! Les mecs sont sur le BP ils attendent juste et en attendant juste ils arrivent à prendre des piques ! J'arrive pas à comprendre ! Je sais pas comment ils ont pris le pique cet été ! Le waller arrive à en tuer deux quand même ! Il les ralentit de fou ! Je sais pas comment 3v4 on arrive à se donner autant là ! Parce qu'ils ont pas posé la bombe ! Ils ont même pas posé la bombe ! C'est ça le truc ! C'est dommage ! C'est pas grave ! Ça revient ! On va aller au centre ! Allez ! C'est reparti les gars ! Je place une sentinelle ! Ok ! On décide d'agresser fort ! Je crois que ça a touché ! Ça a touché ! Ça a touché ! 30 HP ! 30 HP le héros ! Oh la One Way ! Ah la One Way qui peut faire très mal ! Ça touche aussi là ! Non ! Il y a les deux sans l'eau ! C'est terrible ! Ah cette One Way elle fait mal ! Je la connaissais pas ! Ouais cette One Way est vraiment pas mal ! Ouh ! Si ça a le touché ! Il mourrait ! Je crois qu'il met moins 30 le deuil ! Il laisse la flash le top ! Ça met une stun là-bas ! Ça va prendre de l'espace ? On peut en mettre ! Faut faire attention ! Je crois qu'on va jouer le C ! Le chamber est bien avancé ! On a l'espace ! On a l'espace ! On a l'espace ! Et on va tenter de jouer de ce côté-là ! Il ne peut pas mourir c'est magnifique ! Une patate ! Il est sorti ! Oh ! Tu prends ce kill ! Bien joué ! Ils ont bien joué ! Ah ! C'est dommage ! Il était weak lui en plus ! Ah ! Ça se joue à rien ! Il a failli prendre le kill en début de round ! 30 HP ! Putain on l'a déjà vécu contre Vaillante les gars ! Le perdre sur cette map 14 CS ! Bon après on avait gagné le match parce que c'était du BO5 ! Mais je sais que ça fait très mal mentalement ! Surtout des matchs comme ça super long ! Ah bordel ! Tout est à refaire les gars ! Allez ! Il faut avoir les ressources ! On a les ressources ! On a les ressources pour aller mettre ce round ! Il ne faut juste pas abandonner ! Solid ! Confiant ! La killjoy aussi elle fait un taf en face ! Elle vire toujours à la WAP ! Parce que la killjoy à chaque fois c'est elle qui reprend pour E-take ! Elle le fait super bien ! Et elle le fait super bien ! Et ils vont jouer ce terrain ! Peut-être ? Je pense ! Ça va jouer ! Allez les gars ! De toute façon ils vont s'orienter sur le C ! Ils pètent juste la tourelle ! On détruit la tourelle ! C'est bien entendu ! C'est important ça c'est cool ! Parce que la tourelle les gars elle a 40 secondes de cooldown quand elle se fait péter ! Du coup ils n'auront pas de tourelle à leur back ! Donc ils auront toujours besoin d'un joueur qui regarde derrière ! Et là ils veulent nous faire douter ! Ouais c'est ça ! Ils veulent nous faire douter ! Je pense que ça va jouer très... On a l'info ! On a l'info ! Je pense que ça va jouer très très chaud ! Non 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 c'est juste Jumber qui a tiré en 1 ! Regarde ! Wailers il commence à partir du C malheureusement ! Oh yaya yaya ! Non les gars ! Il a l'info Wailers ! Il est au courant ! Ils ont le BP ! Ça va j'ai une retake ! On va essayer de prendre de l'espace ! Wailers il trade ! La bomb est posée ! Il va falloir retake ! Il va falloir retake ! Qu'est-ce qu'on a pour retake ? On n'a pas d'ulti actuellement ! Personne est proche de l'avoir ! En face Foxy attention s'il fait un double il peut le faire ! Et derrière nous ! Ça lurk ! Il y a un gros lurk derrière nous ! Aïe 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 ! Ce lurk il va faire très mal ! On ne donnera pas l'info du lurk ! Aïe 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 ! Malheureusement on ne gagnera pas ce match ! GG, GG Wild ! Trop d'erreurs, cette situation là de 4v, 3, elle fait très très mal. Très très trop trop d'erreurs malheureusement. On a perdu comme contre Valiant quoi, on a perdu comme contre Valiant, 16-14. Va falloir revoir des choses dessus, sur cette map. Celle-là elle fait très très mal, cette défaite a fait très très mal. On avait fait le plus dur mentalement, on avait réussi à revenir. Ils ont bien joué, ils ont très bien joué. On a réussi à mener même, 14-13 en premier, et on n'a pas réussi à conclure. On n'a pas réussi à conclure avec le moins 2 prix par Wailer, ce sont le C. Beaucoup de piques, on se prenait un peu bêtement, on ne va pas se mentir. Il y aura des choses à revoir, il y aura des choses à revoir. C'est pas grave, on n'est pas fini, on est bien dans la ligue. Ça fait 3 défaites, du coup on en 6-3. Quel game de Nathan quand même ! Si on la perd les gars celle-ci, quel game il nous a proposé ? Quel game ? Non je suis quand même dégoûté les gars, on ne va pas se mentir. Désolé si... Elle lag un petit peu la caméra, j'ai vu. On ne va pas se mentir les gars, un peu dégoûté surtout de perdre aussi close. Quoique, est-ce que tu préfères qu'on perde close ? Ou te faire prendre un stomp et tu es en mode bon ils n'étaient pas dedans ? Non je préfère perdre close quand même. Je préfère perdre close. C'est dur mentalement mais en vrai... Le stomp il est... Du coup on passe en 6-3. Donc au pire des cas, là je suis en train de regarder les gars, je vais vite fait vous remettre l'écran. Dans tous les cas là, ça nous fait passer du coup en 6-3. Ça nous fait passer en 6-3 et on sera quand même toujours au deuxième de la ligue ex-echo avec potentiellement ceux qui passeront en 6-3 aujourd'hui. Ça se durera au goal à verrages, etc. Mais c'est vrai que celle-ci a fait mal. Et puis le nombre d'echos qu'on a pris aussi, on a pris 3 échos dans la game. Ouais c'est ça. Il y a plus de 3 échos rounds dans la game. T'as l'impression que c'est comme le split 1 tu vois. Ouais, ces rounds-là qui sont vraiment... Je sais pas, ils sont soit à revoir, peut-être un peu trop de... Je sais pas, peut-être de la trop de confiance. Ah même pas, parce que justement j'ai l'impression qu'on n'avait pas confiance en nous dans les tuyaux. C'est ça, mais je fais peut-être un traumatisme. C'est peut-être un traumatisme. Après on vous dit ça en total casu les gars, nous en connaissant notre équipe, en les regardant jouer depuis le split 1 quand il s'appelait déjà SBG. Ouais. On a eu un attack justement très en forme, un peu trop même des fois tu vois. Comme par exemple le moment où il stun et il décale avant sa stun. Mais ouais, on n'a pas réussi. En fait c'est le chamber, j'ai l'impression, tu vois. Est-ce que ça te le fait aussi toi dans tes games des fois où il y a un AWAP en face ? Il est pas forcément fort mais genre, t'as l'impression qu'il te voit que toi. De toute façon il est tout le temps là pour moi. Ouais c'est ça. J'ai l'impression que c'était la game de Takas. Peu importe où est-ce que je vais, il est tout le temps là pour moi. J'ai l'impression que c'était la game de Takas. En mode, il essaie de faire ses opens, etc. Il suivait la strat et à chaque fois qu'il allait à un endroit, il y avait le sniper qui lui mettait sa balle. Il a très très bien joué. Il a mis une pression. Bah je crois que Sevier d'ailleurs est sûrement MVP de l'équipe adverse. La killjoy aussi a très bien joué. Mais ouais, le sniper nous a fait très très mal. Le sniper nous a fait très très mal. On va prendre la balle sur Takas. Ouais, ouais. Parce que là Brux, il regarde du coup les highlights du match. Mais ouais, on peut voir beaucoup de balles de snipes de partout à chaque fois. En fait, quand il commençait dans ce monde à faire un kill, on faisait souvent deux de plus. Pourtant elle était bien. C'était quoi ? Elle était bien travaillée. En fait, j'ai l'impression que stratégiquement on était au-dessus. Mais c'est individuellement que là ils nous ont lavé. Individuellement, oui. C'est très très fort. Ouais, j'ai l'impression les gars, c'est vraiment... Beaucoup plus cliqué là aujourd'hui. C'est l'un des rares matchs où je trouve que c'est individuellement qu'on a été au-dessus. Alors que stratégiquement, tu vois, ce qu'on me proposait avait l'air cool. Mais ouais, individuellement là, ils nous ont lavé les gars. Vraiment, si je n'arrive pas à m'enlever dans la tête, c'est les écorandes. Les écorandes là qui... K-Win, c'est Wild K-Win les gars. Ils ont gagné 16-14. C'était un match très très close. Qui du coup a sûrement dû décaler d'ailleurs toute la ligue. Ouais, carrément. Alors que c'était bien en avance. Ouais, bien en avance d'ailleurs. Mais ouais, là on peut voir des actions un peu partout. Ah, ça foutait. Celui-là aussi, aïe aïe aïe. C'est quoi qu'on perd ? Ok, c'est big. Incroyable. Là, 13-13, on fait l'attaque en B. Qui passe ? Tout le monde a cassé ses duels. Même si, tu vois, il y a une petite erreur par-ci par-là. L'ulti en animation. Au final, je le prends, je le prends pas. Et non, c'est cette attaque. Pourtant, Wailers fait... En fait, c'est ce round qui nous met au fond. C'est celui-là qu'on devait gagner. Ouais, c'est exactement ça. Là, Wailers nous fait un 2v1. On est 4v3. Et je comprends pas comment on sait... Là, je pense que les joueurs vont s'en vouloir. Je pense que Exi va les engueuler. Parce que je vois pas comment, genre en cas de v3 où on sait qu'ils sont sur le BP, ils posent pas la bombe et ils arrivent à prendre des piques, les types en face. Ouais, je comprends pas. Ouais, je pense que les gars, clairement, c'est ce round qui nous a... C'est peut-être ça qui nous a aussi détruit un peu le mental. Ouais, là, il est obligé de rester... Il est obligé de rester au moins prendre la moitié. Non, c'est dur. C'est vraiment ce round-là, les gars, qui nous met au fond. Clairement... Oh, j'ai le démon. C'est pas grave. C'est sûr, c'est sûr. J'avais oublié de mettre la troisième. Comme il l'a dit, Lucas, on somme dans la victoire comme dans la défaite. Amour sur les joueurs. Absolument. Totalement, les gars. N'hésitez pas à leur donner de la ce fort. En plus, là, ils étaient chacun chez eux. Donc, forcément, ça change un petit peu. Par exemple, la semaine dernière, c'était en bootcamp. Ouais. Demain, du coup, il y aura un autre match. Est-ce que tu sais de l'heure ? Est-ce que les gens savent ? C'est à 21h. Attends, je vais regarder. C'est à 21h ? C'est à 21h. 21h, ouais. Contre résérence. Nikov et Vokal, les gars. Là, c'est pas le moment, les gars. Nos joueurs sont pas dans la petite finale, les gars, du Fortnite. Là, on a juste à attendre 22h30 sur le stream de Nikov pour savoir s'ils sont qualifiés ou pas. Donc, quand même, celui de Les Wild. Ouais, ils nous avaient déjà battus en Split 1, les gars. Au Split 1, on avait pas beaucoup de défaites et c'est eux qui nous ont mis la première défaite. C'est ça. C'était une game très close aussi, je crois. C'était 13-11 sur Fracture, à l'époque. Ouais. C'était notre première défaite pendant le Split 1. Et c'est eux qui nous l'avaient mise. Donc, on sait que c'était une très bonne équipe, les gars. On savait que c'était une très bonne équipe. Lotus est une de nos bonnes maps, franchement. Ils ont bien joué. Il n'y a même pas d'excuses en mode « Non, on n'est pas allés sur celle-là », etc. Je crois qu'elle fait partie de notre top 5 map. Encore ton tweet ? Mais ouais, en fait, j'ai encore tweeté, frère. C'est pas à cause de ça. Bah, pour l'instant, à chaque fois que j'ai tweet ce soir match, on perd. C'est beaucoup d'incohérences, de choses qui font que les joueurs n'ont pas réussi à finir des matchs, des pics un peu trop bêtes, encore peut-être des misplays, des manques de communication, des manques de jeu d'équipe, de trade, etc. Un peu d'imperfection, mais voilà, c'est du travail. Le plus important, c'est d'arriver... Mais tu sais que ça se trouve... Tu sais qu'en plus, là, si je tweet pour le match de demain... Ah, tweet ! Tu l'as dit ? Je sais pas si tu me l'as dit. Zérance. Zérance, mais quelle heure ? 21h. 21h. Demain, les gars, on donne rendez-vous 21h. Je te jure. Tweet, tu vas voir ! Je crois pas au karma. Tweet, tu vas voir ! Zérance, ils sont chauds ! Tweet ! Tweet ! C'est notre premier match retour demain contre Zérance. On les a cru, justement, sur Lotus, genre 12-6, je crois. On te comprends ça, ouais. Ils menaient 4-1, on a gagné 12-6 contre Zérance, tu vois. Enfin, 13-6, pardon. Mais... Non, tu sais quoi, je ferai mon tweet demain, les gars. Je ferai quand même mon tweet. C'est pas à cause de ça. C'est pas à cause de ça. On est là. Putain, je suis le seul frérot qui a porté le maillot et on a perdu. Il n'y a rien qui va pour moi. Non, frérot, il n'y a rien qui va. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent, les gars. C'est l'esport. Nous, on kifferait tout le temps gagner d'être en 18-0. Heureusement, des fois, tu n'y arrives pas. Des fois, c'est comme ça. Le plus important, c'est d'être dans le top 6. Plus vers le haut, bien sûr. Le plus important, c'est de garder et consolider cette place de deuxième et de réussir à aller en play-off si on peut arriver directement au demi-finale. Et là, en demi-finale, là, si on perd, là, ça commencera à être grave. Du coup, on est en 6-3, les gars. On a un ratio de deux actuellement dans nos matchs allés. Il faudra gagner nos matchs retours. Mais là, c'est vrai que le split 2, il y a quand même beaucoup plus de niveaux qu'au split 1. Ça, c'est clair. On a une équipe GL très en forme. Mandatory, qui sont comme le split 1, très bon aussi. Une équipe Solary qui est capable de tout. Perdre contre tout le monde, gagner contre tout le monde. Non, mais là, tout le monde est fort. C'est toujours l'équipe Zerence qui fait quand même très peur. Pour preuve, ils ont gagné d'ailleurs 13-2 le premier match avant nous. Ça a été très fort de leur côté. Donc, ouais, on n'a plus Icebox, les gars, qui était notre meilleure map dans le pool. Là, il vient d'être remplacé par Bynes. Icebox, c'était vraiment... Donc, ouais, il va falloir faire attention, prendre vraiment tous les matchs à 200%. Et on n'est pas d'office au play-off, les gars. Moi, j'ai confiance. Brooks a confiance. Lucas aussi. Tout le monde a confiance en l'équipe. Et j'espère que vous aussi, vous continuerez à l'avoir. Ça serait bien de se qualifier au play-off. Ça serait encore mieux de finir soit premier, soit deuxième pour être directement en demi-finale. Et je sais qu'on est une équipe qui est encore meilleure en BO5. Qui a un mental d'acier et qui est prêt à tout pour revenir. Pour preuve, regardez, pendant les playoffs contre Vaillante, on avait perdu justement 16-14 Lotus. Et derrière, on avait gagné le match. Le match contre Vaillante, il était dur. Ah, il était dur. Il était très très dur. Ah, regardez, il était dur. Alors, je ne veux même pas savoir ce qu'ils ont ressenti dans la game. L'endurance. C'est là que moi, j'ai vu qu'ils avaient énormément de mental. Ah ouais, franchement, l'endurance mentale et physique qu'il faut avoir. La game, elle était longue. On se prenait des clutches, des rounds où on devait les mettre. Et il y avait Jessie qui a fait le BO de sa life. Qui nous a mis 127 kills, je crois, sur un BO5. Qui est mort, genre, 80 fois. Lui, il fallait le tuer. Lui, c'était chaud, les gars. C'était chaud. Même sur notre meilleure map, qui est Xbox, ils nous ont fait transpirer, quoi. Donc non, non, non. Très serein. C'est cruel, les gars, les BO1. Ce qui fait que c'est cruel, c'est que c'est valo. En fait, c'est valo. Vous savez déjà l'importance du game round. Le game round, tu le mets, ça t'assure au moins le 2-0. Ensuite, si tu mets le bonus, tu peux snowball. Sur une seule map, c'est cruel. Sur une seule map, c'est cruel. Mais en BO5, ça laisse un peu moins la chance. Ça laisse moins la chance au fait de rentrer dans le match. Des fois, il y a des jours où tu n'arrives pas à rentrer directement dans le match. Il y a des jours où une équipe va rentrer à fond dans le match. C'est comme ça, c'est comme ça. Et puis là, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Il y aura des choses à ajuster, c'est bien. Ça montre qu'il y a beaucoup de choses à ajuster. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à fournir. Ça ne peut que mettre un coup de boost au gars, les gars. Oui, c'est sûr, mais ça faut quand même le seum. Bien sûr, on est des compétiteurs avant tout. On veut gagner. Déjà, même moi qui ne suis plus derrière la caméra, on va dire, j'ai un seum profond. C'est comme quand on perdait nous à l'époque, etc. Oui, pareil, pareil. C'est là que tu n'as envie de parler à personne. On va juste dire GG Wild. Très belle game. Ils ont fait une très belle game. Ils ont fait des petites erreurs par-ci, par-là. De toute façon, il y aura le match retour. Ce sera sûrement plus le dernier. Du coup, ce sera le 18ème match, les gars. Du coup, c'est la même logique. Demain, c'est le premier match retour, les gars. Contre Zerance, 21h.